... Alors je m'appelle Dorine Rourachitse, je suis directrice générale d'une structure de coopération culturelle qui s'appelle Africaliens et qui est basée à Bruxelles, en Belgique. Alors est-ce qu'on peut connaître des axes de soutien de l'Africalia aux organisations qui sont dans le continent ? Alors on développe des programmes d'accompagnement, des programmes liés à la structuration des écosystèmes culturels et créatifs qui passent par un appui à des organisations culturelles, à des structures culturelles, à des entrepreneurs culturels. Et on va brasser un certain nombre d'axes dans le sens où on va intervenir sur la structuration même évidemment, sur la question du renforcement des capacités, de la viabilité économique, sur les questions d'accessibilité au marché, sur les questions de diffusion, distribution. Donc voilà, un petit peu tout ça et ça dépend évidemment de chaque programme qu'on met en place et qu'on va peut-être un peu plus calibrer selon l'intervention, selon les pays où on intervient. Mais c'est un petit peu tout ce qu'Africalia fait aujourd'hui. On parle beaucoup de structuration avec Africalia parce qu'aujourd'hui, on va le dire, si on veut une industrie, peut-être les ressources humaines doivent être formées, mais les organisations avec lesquelles elles travaillent aussi doivent avoir une certaine structure qui répond à des normes. Est-ce que c'est très facile tout ce travail-là sur le continent quand on sait que, quand on est dans le domaine de la culture, il y a peu de professionnalisation quand même, on va dire ? En effet, c'est tout le nœud du problème. C'est vrai que c'est très compliqué et on n'est pas nombreux à être sur ce champ-là. La plupart des organisations vont être sur d'autres axes d'intervention parce que ça apporte beaucoup plus de visibilité, de communication. Or nous, on a choisi vraiment le nœud du problème quelque part parce que des organisations non structurées, c'est celles qui auront du mal à mettre en œuvre des programmes innovants, en tout cas de plus grande envergure. Elles auront plus de mal aussi à pouvoir convaincre des gens de pouvoir venir travailler avec elles. Et donc oui, alors ça dépend, elles sont toutes de tailles différentes, de structurations différentes. Et donc il y a un vrai travail de changement au fait du mindset, déjà du disque dur comme je l'appelle, de ces porteurs de projets ou en tout cas de directeurs et directrices d'organisation et même dans les équipes, de se dire mais ce n'est pas parce que nous sommes dans la culture qu'on ne doit pas être structuré, que c'est honteux de dire qu'on a un comptable ou un chargé de communication, qu'on ne doit pas parler de frais de fonctionnement, qu'on ne doit pas parler de redevabilité envers ses membres et envers les pouvoirs publics. Parce que si on dit que soi-disant nous contribuons au développement économique du pays, mais il faut le prouver. Et donc si à un moment donné on ne tient pas des rapports, qu'on ne communique pas sur tout ce qu'on fait, alors c'est très compliqué de pouvoir convaincre les pouvoirs publics et même les partenaires de coopération. Et donc du coup nous on va être à ce niveau-là, ça prend énormément de temps. En plus, vu la précarité dans laquelle toutes ces organisations évoluent, il y a un turnover des équipes. Et donc une fois que la personne est bien formée, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un projet qui vient de commencer là-bas, un partenaire qui a lancé ceci, il va venir récupérer les ressources humaines qui ont été formées. Et donc tout ça on a affaire à cette dimension-là, mais ça commence vraiment à... on commence à pouvoir avoir des personnes ressources fiables qui sont fixées dans les structures. On met aussi en place sur le côté, pour des jeunes, des programmes de renforcement des capacités en termes de management. Et donc là on va parler de structuration, d'administration culturelle, de gestion des carrières, des gens qu'on va plutôt former sur le droit d'auteur, et qui donc vont pouvoir venir proposer leurs services à ces organisations et à ces structures culturelles. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, mais vraiment le cœur du problème il est là. Il ne faut pas le chercher ailleurs. Si on n'a pas des producteurs formés, des managers formés, des administrateurs culturels formés, des entrepreneurs formés, on pourra recommencer à l'envie des projets, lancer des choses qui vivront le temps qu'elles vivront. Mais on a besoin de ça pour asseoir les structures et pour contribuer au renforcement, en tout cas à la structuration des écosystèmes dans lesquels on travaille. Aujourd'hui vous êtes à Visa for Music, qu'est-ce qu'Africalia apporte ? Comment vous trouvez un peu tout ce qui a été mis en place peut-être, pour donner de la visibilité aux artistes ? Alors Visa for Music c'est vraiment une plateforme extraordinaire qui réunit des gens du monde entier, du continent africain, mais vraiment du monde entier. Et c'est la place pour ces artistes de pouvoir venir démontrer de quoi ils sont capables et de pouvoir décrocher des contrats d'une manière ou d'une autre, en tout cas de réseauter. Et donc nous à Visa for Music ce que l'on fait, c'est que nous allons pouvoir permettre, dans les pays d'intervention là où nous sommes, de pouvoir offrir des bourses de mobilité, permettre à toutes ces personnes-là d'être présents à Visa for Music. Dans les programmes qu'on développe, on a vraiment un axe qui s'appelle accès au marché. Mais c'est ça, accès au marché créatif. Et donc on va prévoir tout un programme au-delà de ce qui est proposé évidemment dans ces marchés et connecter les gens. Mais on passe toute la journée à essayer de connecter les gens, de se rappeler qui est là, toi tu es plutôt sur tel secteur, donc on va te présenter un tel et un tel. Et ça c'est une vraie plus-value. Parce que quand ils vont rentrer, de un, ça leur a ouvert les yeux, tout un monde. Ils ont connecté avec d'autres. Ils vont pouvoir aussi partager ce qu'ils ont reçu quand ils rentrent dans leur pays. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important. On le fait à Visa, on le fait dans d'autres places créatives sur le continent africain. Et ici on est avec 12 professionnels du Burundi et 6 artistes guinéens. Voilà, qu'on permet d'être présents à Visa et vraiment de connecter avec ce monde-là. On est certains qu'il en découlera quelque chose dans les mois et dans les années qui viennent. Et c'est tout l'intérêt d'être à Visa for Music. Merci beaucoup, c'est très rendu. Merci. 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 Merci.